Bonjour, je voudrais lire un extrait aujourd'hui d'un vieux manuscrit, enfin vieux, pas si vieux, voilà comment je l'ai envoyé aux maisons d'édition, qui est devenu un livre aux éditions L'Atelier du Hanneton, Livresse sous la typo, la sève. Vous voyez que parfois les titres changent puisqu'il s'appelait Livres à main nue et puis il est devenu ce livre avec tellement de pluriel, tellement de marques d'abondance que finalement j'ai ajouté aussi ce petit sous-titre sous la typo, la sève, qui parle véritablement de cet arbre magique qu'est la lecture et qui accompagne nos vies. Je vais en lire un extrait, le début, puis-je piocher par-ci par-là. Ce texte a en partie été mis en musique par Olivier Faès il y a quelques années, notamment à la médiathèque de la Loire à Rouen, à la médiathèque de Rouen dans la Loire. Confins, j'aurais désiré tous les livres embrassés, mais si haut, si ciel, Farandoles et Lucioles, Clarté, j'aime lire, je me délecte en bibliothèque. Parois, je me régale, je déguste et me repaie. Chapitre, virgule, point, phrase, vers libre, quatrain, caligramme, tirade et ses préfaces, qui prend goût. Parapés et remparts, non-propres, adoptés, adaptés, astiqués, appropriés, fougueuses et poussiéreux, sentiers. Regardez comme l'éditeur Stéphane Landois a dessiné ce sentier au cœur de l'ouvrage. Adjectif, adverbe, interjection, très riche partition, j'aime les livres, abreuvoir, j'aime les bibliothèques, les librairies, les bouquineries, parcours, accumulations, cargaison. J'aime en être ivre, il germe, il pousse, pétale après pistil, étamine les livres, insondable vapeur, passion, décisive, exclusives, occupations, éternellement poursuivre. Temps de chimères, exemplaires, murmures, démures, couvertures, aventures, aventures cachées derrière chaque couverture. Visionnaires, indiscernables tranches, déserts ordinaires, horloges, fleuves, ruptures. Ce sont rangées de papiers, silences et brasiers, étendues blanches, portées noires, croches et clés, cloches-pieds, vastes choix. Dedans les bibliothèques, je me repais. Usuel, pamphlet ou bien plaquette, horizon mystère. Pente, labyrinthe, autre monde, incroyable ronde, odyssée, librairie, bouquinerie, à profusion, page à page, dans les livres, copieusement, véridiques les images, syllabes arrosées d'or, d'univers. Fragrances d'arcanes inconnus, ongans, nectar de nomatopées, sans frontières, clairières et bourgeonnements, de plus en plus, détails intimes, portails discrets. J'aime ces maisons où les livres, ces théâtres, où paroles, hors d'atteinte, amitié, amour, acné, sommet, fascinations et enchevêtrements, espaces de liberté, relations, itinéraires, dissimulées, contenus, cosmos en réduction, en expansion, brochures, cultures, les exotismes, saveurs en archipèles. Pareillement, de l'expédition, je me délecte des blocs d'ombre, poudroiement scintillant, moelleux, en apogée. Au catalogue, ribambelle, kyrielle de vocables, épilogue, épisodes, sous les vagues, minutieusement, flux, reflux, au sel des après-midi, blessures, déchirures, en cet instant, en ces instants, équilibrent, ensemble. Fibres, alinéas, creuser encore, se lancer, expérimenter, hasardés, préludes au désir, véritables friandises, qu'on se le dise dans les livres, tous les livres. Périples d'arc et de ciels, acrobaties, équipées vers la poésie, abondances légendaires, échelles, pensées carminées, parodies, paradies. Je me régale, trapéziste sans fil, sublime bulle, sans filet, funembrule de l'extrême, en apesanteur, au-delà, loin, oui, imprimé, dictionnaire, alphabet, anthologie, secret du lieu, dit, du dit, du lieu, feu d'artifice, secret du moi, si bilin, abris et toi, moment d'intenses ravissements, au firmament des cœurs, cent mille saisons, si étranges auteurs, jusqu'aux étoiles, noyaux des origines, genèse, berceau, jardin. Je déguste, composition, belles lettres, science et tout le reste, philologie, philosophie, tutti quanti, baie des reflets, fées félicité, radieuses les rencontres dans des éclats de rire, écrire, cristaux de livres atmosphères, coupoles, dômes d'espoir, gourmandise capitale, d'un spécimen l'autre, frissons magenta, nacara soutenu, fuchsia, cadmium, véronèse, de toutes les couleurs en éventail, les mots câlins. Et oui, comme toujours, beaucoup, beaucoup de couleurs dans ma poésie, dans les textes que j'écris, c'est plus fort que moi, je crois. Quelques illustrations encore. Donc Stéphane Landois avait choisi d'appliquer l'encre, ses machines en étaient couvertes, puisqu'il travaille encore à l'ancienne. Mots qui rip, mots qui râpe, racle, mots qui heurte et mots qui pique, mots utopiques, emblématiques et surtout pas statiques, mosaïques archaïques, archétypales, goût de lire, plaisir du texte. Et on veut s'esponder, les syllabes difficiles à déchiffrer, retenir, zanzibar, synecdoque, métonymie, Alzheimer, popotin, schizophrénie, les énigmes, les corsets, les mots tabous, fous, cailloux, choux, genoux, les gorgées de rimes, les rafales de gaieté, les bouts de ficelle, les donzelles, les selles de charme et les vrais de cheval, en réimpression, tirage, succession d'ouvrages, vulgarisation, déambulations et éclosions, fantaisie de naphtalines, mousselines et percalines, zibelines, popelines. Encore une illustration, faite de mots, faite de textes. Et oui, on navigue dans cette féerie. Il suffit de pousser la porte de la moindre librairie, de la moindre bibliothèque. Mâne généreuse, chaque jour, livre ouvert, un poème, étonnante quête. À haute voix savourée, circuit, croisière traversée, invraisemblable des voyages. Trôle d'ailleurs, cet ailleurs-là, celui des mots étincelles, celui des livres diamants, seul ailleurs qui soit là, éternellement dans moi. Je vous propose peut-être encore une illustration. Ce livre contient quelques arbres à bonheur, des arbres pour soutenir les rêves des lecteurs, bien sûr. Ces livres d'or, paroles brillantes, solitaires, tous ces octosyllabes, tous ces octosyllabes, améthystes, stichométis, saphirs, boucles et rubis, émeraudes, baroques, cabochons, constitués de tous les sons. Ces signes de pistes, ces archives, dons de vives, ces fragments, filaments, ces fêtes rares, gaises ou tristes, révoltes, insolites, la scie. Ah non, non, je ne vous lis pas tout, pas question de vous lire la totalité de cet ouvrage. Oh quand même ! Non, 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 j'arrête là, à l'atelier du Hanton. Je sais que vous aussi, vous êtes amateurs de cette ivresse des livres. L'ivresse sous la typo de la sève.